dites à tous les blogueurs de faire beaucoup attention et vous savez le CNRD c'est cette bande de truands de menteurs de manipulateurs ça fait deux jours même moi personnellement ils essayent de me contacter me remonter des fausses informations mais ils savent que moi je ne tombe pas dans leur piège donc c'est pourquoi beaucoup de blogueurs les gens doivent faire beaucoup attention nous on parle pas parce qu'on a envie de parler moi Damaro j'ai dépassé ce niveau je ne parle pas parce que j'ai envie de parler ma crédibilité je ne joue pas avec ça je ne joue pas avec ma crédibilité donc tout ce que ces gens se disent je ne vais pas tomber dedans je ne vais pas tomber dans le piège donc je ne vais même pas répéter à ceux qui sont en train de dire parce qu'on ne va pas couper pour dire Damaro a dit comme ça je vais dire à la DCI aux gens du de la répéter si vous pensez que nous nous sommes bêtes là c'est vos blogueurs qui sont bêtes ce que vous attendez de nous parce que la mort du général sadiba aujourd'hui le peuple de guinée le monde entier qui est indigné ça c'est une manière qu'ils vont venir dire à Damaro vous avez vu Damaro c'est un menteur Damaro ça c'est Benito et ceci a dit ceci mais nous n'allons pas tomber dans votre piège nous nos sources d'information ceux qui nous remontent les informations tant que ceci ne nous appelle pas vous les imbéciles les cocos du CNRD vous qui cherchez aujourd'hui à mettre notre crédibilité à l'eau j'ai montré l'autre la dernière fois d'où courir lui il sait de quoi je parle mais lui c'est fini il sait que même si le CNRD pas lui ne va plus parler devant nous donc votre plan de manipulation pour changer la donne pour que les communicants du CNRD puissent sortir vous avez vu Damaro c'est un menteur il a dit ça ne croyez pas Damaro Benito a dit ceci Adji a dit ceci nous on a dépassé ce niveau là trouver d'autres arguments c'est à vous maintenant de justifier la mort du général Sariba tous vos plans que vous êtes entraînés celle là je dis que c'est un gouvernement de voyous un gouvernement qui ne sait pas faire la part des choses un gouvernement où il n'y a pas de sérieux un gouvernement qui ferme les médias un gouvernement qui se focalise sur les blogueurs c'est nous qui gérons la guinée bande de vaux rien ça dit maintenant celui qui va m'appeler pour dire Damaro y'a ça y'a ça je vais bloquer la personne vous m'avez tenté combien de fois vous même les gens du CNRD on a les images on a les photos on attend qu'est ce que je vous ai dit je dis je m'en fous moi je sais comment je gagne mes informations moi je sais comment je gagne mes informations et ceux qui me donnent les infos ils savent comment Damaro Damaro travaille donc tout ce que vous voyez je demande à tous les communicants tous ceux qui sont opposés au CNRD ne tombez pas dans leur piège aujourd'hui ils essaient de faire oublier l'affaire la mort du général ça dit voilà Allo Oui 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 je sais je suis en live là Donc ça c'est en quelque sorte Essaye de nous mettre à terre Mais La mort du général C'est tout le monde qui est indigné Tout le monde ça fait mal au guiné aujourd'hui Donc Le CNRD ça vaut de montrer De dire le contraire De dire le contraire au guiné Albra Nyalo Ban Albra Konoro Furi Mamadi Dumbuya aujourd'hui Presque Il a coupé le contact Avec ses collaborateurs Il a coupé le contact Il a peur où il est aujourd'hui Le bandit a peur La mort du général Sadiba Le calme dans les camps militaires C'est-à-dire Tous les militaires sont conscients Je vous ai dit hier Le prochain chef d'état-major Le prochain chef d'état-major Le prochain chef d'état-major Voilà Le prochain chef d'état-major Je vous ai déjà dit C'est Spatacus Le numéro 1 Des forces spéciales Ceci change Dans le plan C'est Spatacus Et je l'ai déjà dit Le jour que Mamadi va nommer Spatacus Chef d'état-major des forces armées Ça va être la fin De l'armée guinéenne Déjà il y a presque la fin De l'armée guinéenne Depuis l'arrivée du CNRD Tous les recrutements C'est au niveau des forces spéciales Nous sommes à plus de 3 000 éléments des forces spéciales maintenant Plus de 3 000 Et le groupe qui est à Kindia Le groupe qui est actuellement Du côté de Frokaria Quand ils vont finir de les former Ils vont dépasser les rangs de 4 000 Et là c'est fini L'armée guinéenne Akobarabambuto Ça devient les milices de Dumbuya Voilà Donc je ne vais même pas dire le nom Des personnes dont ils sont en train de Pousser les blogueurs A tomber dans leur piège Ils ont arrêté tel tel Moi je vous ai dit Je ne cours pas Moi Même si je dois être le dernier A donner une information Mais Je veux que ça soit Une information vraie A ne pas contredire Donc quand j'ai donné Le décès du général Sadiba Et bien le CNRD Est-ce que les blogueurs du CNRD sont sortis Pour dire Damaro Tu as menti C'est pas vrai Parce que leur patron Savait déjà Donc aujourd'hui Vu la crédibilité des blogueurs C'est pourquoi eux-mêmes Ils veulent mettre les fake news Avec un gouvernement de voyous C'est toujours comme ça Les fake news Pour discréditer les blogueurs Mais je vous ai dit Moi Damaro Je ne vais jamais tomber dans votre piège Voilà Je ne vais jamais tomber dedans Et nous savions que déjà La fin du film est là Et tous les garçons princesses Le commandant là De l'armée Asseyez-vous L'un des garçons princesses Et les princesses Les princesses Et les gens Et les gens Et les gens J'ai déjà dit Tes jours sont comptés Parce qu'il y a un grand Garçon princess Ibra Masori Bangura Tes jours sont comptés L'autre est déjà rentré non ? Spartacus Je me dis Il n'a confiance à personne, il n'a confiance à personne, au dehors. Autant nous, nous avons quelques responsables de l'armée, une fois qu'il va mettre Spartacus, c'est fini. Allez-y travailler dans les champs, n'a pas besoin de l'obé, devenez des agriculteurs, n'a pas besoin de l'obé. Parce que, autant, il faut que l'on soit au dehors. Donc, c'était juste pour avertir les gens, ça fait deux jours, ça fait 48 heures maintenant, eux-mêmes, les communicants du CNRD, hier, non avant-hier, il y a un imbécile, lui-même il m'a dit, il dit, ah, Damaro, j'ai les images horribles de tortues de tel. Mais moi, tellement que j'ai fait mes enquêtes, j'ai cliqué sur son profil, et je suis allé voir qu'il est démagogue soutien du CNRD. Après, j'ai fait la capture, je lui ai envoyé, je lui ai dit, tu penses que moi je suis un maudit, moi je vais croire à quelqu'un comme toi. Il n'a plus écrit, et je l'ai bloqué directement. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont nombreux, ils sont beaucoup aujourd'hui, et ils n'ont pas d'argument, ils n'ont rien à dire pour défendre le CNRD. Tous leurs soucis, aujourd'hui, ils sont flanqués derrière leurs ordinateurs, derrière leurs téléphones. Benito, Damaro, Pitaka, Mahmoudousila, Adji, Paykoussare, Tidjan Lapuissance, Sekoukundounou. En tout cas, tous ceux, tous les activistes opposés au régime des voyous. Donc, tous leurs soucis, comment nous discréditer, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais nous n'allons pas tomber, donc, cette petite vidéo, c'est pour alerter mes amis, alerter tout le monde. C'est le plan du CNRD. Nous avons dépassé le niveau-là. Nous, nous sommes maintenant high level de l'information, même si nous ne sommes pas des journalistes. Mais maintenant, nous prenons le temps de décortiquer, de vérifier les informations qu'on nous donne, avant de venir parler de ça devant le peuple de Guinée. Voilà. Une manière encore pour fermer la gueule de ces soi-disant communicants, des CI. C'est des milliards qui sortent. Mais quel bilan ils vont défendre ? Tous leurs soucis, c'est de se flanquer derrière leurs téléphones pour signaler nos pages, pour signaler ainsi de suite, et pour partager les fake news des petites personnes. Donc, on se reprend un peu plus tard, nous allons parler de l'archevêque de Conakry, parler des pasteurs de Guinée, leur sortie. C'est pourquoi je dis le plus souvent, les chrétiens de Guinée, j'ai un grand respect pour les pasteurs et pour l'archevêque de Conakry. Parce qu'ils ne sont pas dans la démagogie. Parce que vous n'allez jamais entendre que dans les églises, ils sont en train de prier pour un président. Jamais. Ils vont faire leur prière, chacun se cherche. C'est chez nous, les musulmans, que vous allez trouver des imams hypocrites, il faut le dire. Ce ne sont pas tous les imams. Parce que quand je dis imam hypocrite, je parle de l'imam de Tafoui, je parle de l'imam de Matoto. Parce que eux, c'est des imams politiciens. Voilà. Mais, ces pasteurs-là, on a vu leur sortie. Et c'est bien documenté. Cet après-midi, ici, heure des États-Unis, nous allons parler du travail de ce que ces gens-là ont fait. Je crois que c'est ce qui peut aider la Guinée. Mais, si tout le monde, les sages, les religieux-là, ils étaient honnêtes, disaient la vérité à ces bandits-là. Je crois que Mamadi, aujourd'hui, n'allait même pas oser ou penser, dire qu'il va être. C'est parce que certains sages sont corrompus, qui disent, ah non, il n'y a pas de problème, Mengenira, on est avec toi, on nous sait, c'est décidé. Mais, si tous ces imams-là, ces sages, osaient dire la vérité à ces bandits, ils n'allaient pas changer d'avis. Donc, nos frères chrétiens, nos parents chrétiens, sont à féliciter sur ce plan. Parce que, nous, nous avons fait une vidéo où on est en train de prier à l'église pour dire, je m'appelle, je m'appelle, jamais, je m'appelle. Mais, il y a même, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, des connories comme ça. Là, à Farana, on a vu un peu partout sur l'étendue du territoire, des imams corrompus. Donc, je vais m'arrêter ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada